Ah oui, vert, là c'est vert, là c'est vert, ça a l'air de bon, ça va démarrer, hop, là il faudrait que tu reprennes à la rigueur ce que tu avais mis, tu vois, c'est parti, on est en direct, là, on est de retour, voilà, voilà, nous sommes de retour les amis, on va, oh, non, c'est bon, donc, donc je vais vous parler des programmes de préparation hivernale, c'est la petite minute marketing de lancement et juste après, vous savez, vous avez, vous saurez comment gagner ce fameux séjour de 3 jours pour 4 personnes dans les Hautes-Alpes, en attendant, les plans de préparation hivernale qu'on vous a préparés sont là, si vous recherchez à progresser sans y passer des heures, notamment à l'extérieur par rapport au froid, si vous voulez un entraînement planifié, clair et simple, si vous voulez des exercices variés et complets pour vous faire plaisir, d'accord, et progresser comme on l'a vu avec des variations de contraintes, si vous voulez passer un cap et être prêt dès le printemps plutôt que d'être crevé à la fin de l'été ou de l'hiver ou alors d'avoir perdu tout votre niveau parce que vous êtes arrêté, si vous voulez des intensités qui sont adaptées à votre niveau, d'accord, parce que, justement, on a fait des tests et adapté les séances à votre niveau, et si vous voulez aussi être accompagné et soutenu en cas de besoin. Si, par contre, vous ne voulez pas perdre tous les bénéfices de l'été, quand vous êtes en forme, et repartir de zéro chaque année, si vous ne voulez pas non plus ne pas arriver complètement cramé au printemps parce que vous en avez fait trop cet hiver, si vous ne voulez pas de prise de tête, juste un truc simple à suivre avec des instructions claires et faciles, si vous ne voulez pas mettre des jours à récupérer parce que les séances sont imbuvables et vous vous en chiez, vous êtes mort et tout ça, cinq jours de courbatures, c'est bon, j'ai donné, merci. Et enfin, si vous ne voulez pas payer une fortune, eh bien, on va vous présenter avec Romain les plans de préparation hivernale qu'on vous a concoctés cette année. Alors, la présentation du plan, elle arrive, elle est là, je vais vous présenter ça, toc, c'est très simple, donc c'est sur la plateforme Nolio, donc vous voyez, ça va ressembler à ça, vous allez avoir une plateforme, vous allez avoir, bon, là, c'est pour le mois de novembre, et à partir du, eh bien, du 15 novembre, mon programme, programmation hivernale, elle commence. Alors, la première semaine, ici, vous avez trois tests à faire, comme ça, on va pouvoir déterminer vos différents niveaux de puissance pour ajuster et adapter chacune des séances, d'accord ? Ici, à gauche, vous avez le plan, le planning de ce que vous avez réalisé. Donc, vous avez vu, eh bien, ici, l'athlète, il s'est entraîné à temps de prendre le programme, bien sûr, et après, on va voir ces séances et on pourra les analyser, d'accord ? Donc, on a une analyse de séance, je vais prendre cette séance-là, par exemple, je ne sais pas si il a validé, je pourrais, bon, ce n'est pas grave, sinon, on pourra voir. Et après, quand vous êtes dans la planification, et par exemple, je vais prendre la séance ici, HIT, d'accord ? Je clique dessus, je clique dessus. Alors, il va falloir peut-être te faire rafraîchir la page, parce que... C'est peut-être pour ça que ça bloquait un petit peu. Ah, voilà, allez. Ah, voilà, du coup, ça va la rafraîchir. Donc, elle a réfléchi ça un petit peu coupé, ce n'est pas grave. Ça marche très bien, je vous rassure, là, c'est juste qu'on a une connexion qui est un peu limitée. Ah, c'est la montagne, hein ? Oui, oui, oui. Et on a ouvert plusieurs pages pour pouvoir faire la conférence. Mais sinon, ça marche très, très bien, au niveau, ça. C'est une super petite équipe, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux jeunes qui développent ça tout seuls, presque. Oui, oui. Et ils ont développé cette super application, nous, on s'en sert beaucoup, on travaille avec ça. Et donc, là, ça y est, ça s'affiche. Ça s'affiche. Voilà, bon, c'est très simple, très intuitif, que quand vous avez une connexion normale, encore une fois, ça marche très bien. Et voilà, donc, vous avez chaque jour planifié. Vous pouvez déplacer les séances comme vous voulez, d'accord ? Il n'y a aucun problème là-dessus. Et si vous cliquez sur une séance, donc, je reviens sur celle-là. On attend un petit peu. On attend un petit peu, parce que… C'est les alléluia du direct, comme dirait l'autre. Le tracteur est en haute. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur une séance, vous avez une fiche qui s'ouvre, d'accord ? Donc, c'est une HIT entre 100 et 110 % de la PMA, donc, que vous saurez déterminé grâce au test que vous aurez fait la première semaine. Et vous avez 10 fois 30 secondes, 30 secondes. C'est une séance, un grand classique, d'accord ? Voilà. Quand vous descendez, vous avez toujours les indications de votre séance, l'objectif. On vous explique pourquoi vous devez faire cette séance-là. C'est quand même important. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Avant la séance, vous avez des conseils nutritionnels pour réussir votre séance. C'est très important. On vous l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, vous avez la partie échauffement. On vous explique ce que vous avez à faire. Sachant que les intensités sont adaptées à vos niveaux de performance. On voit ici, par exemple, vous avez 10 minutes à faire entre 88 et 105 battements par minute et entre 115 et 144 watts. Donc, vraiment, si vous avez les indicateurs, tout est indiqué. Vous avez en plus ici, qui vous est indiqué en RPM, c'est la rotation par minute, c'est la cadence de pédalage, entre 80 et 100 coups de pédale par minute pour cette fonction-là de l'entraînement, d'accord ? Si je vais dans le cœur de séance, une fois qu'on a fini l'échauffement, on a 9 fois 30 secondes à Z6. Donc, la puissance sera indiquée, d'accord ? On est entre 144 et 172 watts ici, ok ? Et puis, 30 secondes de récupération, voilà. Après la séance, vous avez des conseils nutritionnels. Et vous avez ici un joli schéma qui vous reprend la séance. Donc, vous pouvez reprendre ici tous les indicateurs. Et ça vous dit la chose suivante, c'est que cette séance sera automatiquement envoyée sur votre compteur Garmin. Vous n'aurez plus qu'à suivre les indications de votre compteur Garmin. Et si vous voulez, vous pouvez l'envoyer directement sur Zwift, d'accord ? Enfin, vous l'exportez sur votre ordinateur et vous l'aurez sur Zwift pour ceux qui sont sur Zwift. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile à suivre les plans d'entraînement, d'accord ? Donc, grosso modo, hormis la période de test, vous avez trois séances de vélo par semaine plus deux séances de musculation et de renforcement qui permettent de vous protéger des blessures et accélérer de manière complémentaire l'entraînement, d'accord ? En général, vous avez une séance à haute intensité, une séance à basse intensité en travail de force pour potentialiser l'effort à haute intensité, de la récupération et si la fenêtre veut bien s'enlever, voilà, vous avez une troisième séance à haute intensité avec des efforts toujours progressifs, d'accord ? Et puis en renforcement. Ça, c'est pour le premier mois, d'accord ? Vous avez quatre premières semaines et puis après, on passe au mois suivant, on ne va pas tous les faire, évidemment. Puis le but, ce n'est pas de vous montrer tout le plan d'entraînement, mais vous compreniez le principe, d'accord ? Donc, le deuxième mois, voilà, on va avoir une semaine de récupération ici avec seulement que trois séances et pas de renforcement, des séances qui sont beaucoup plus légères. Et puis après, on va attaquer le deuxième bloc, d'accord ? Avec là, quatre séances d'entraînement de vélo par semaine et toujours deux renforcement avec des exercices variés. Alors, je ne vous le montre pas parce qu'on a une connexion un peu faible, mais dans les séances de renforcement, vous avez des vidéos qui vous expliquent les mouvements, des vidéos pour vous expliquer l'échauffement, etc., etc. D'accord ? Voilà. Et puis, alors on va essayer, tant pis, si on peut voir sur le mois de novembre parce que ça a l'air d'aller plus vite là, ça se remet bien normalement, voilà. Si une séance réalisée, j'arrive à la clipper, comme ça, vous voyez que vous pouvez aussi analyser les séances. Donc, c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc, vous voyez, là, vous avez la séance de l'athlète qui est réalisée, la durée, la distance, le dénivelé, etc., etc., toutes ces choses qui sont intéressantes, ok ? Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est de voir ici l'analyse. Alors, vous pouvez mettre des petites icônes pour dire comment vous vous êtes senti. Vous pouvez laisser un message et on vous répondra directement pour une réaction, si c'est important ou si vous avez des questions sur la séance. Et puis ensuite, donc là, vous avez un petit profil de puissance, c'est pas très intéressant, mais là, ce qui va être intéressant, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez ici le profil en gris derrière de la séance avec la carte, vous n'avez plus visité. Et puis, à chaque instant, on a les différents niveaux de puissance de l'entraînement que vous avez fait. Alors là, apparemment, c'est une séance qui n'est pas structurée, d'accord ? Mais sinon, on peut avoir les différents éléments. On peut rajouter normalement la cadence, d'accord ? C'est la cadence, vous voyez, on va l'avoir en rose ici. On peut rajouter évidemment, normalement la fréquence cardiaque, s'il y avait un capteur de fréquence cardiaque, s'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, d'accord ? La vitesse sensationnelle, la dur, etc. On peut en enlever, en rajouter pour clarifier le truc. Donc, vous voyez, si je ne veux regarder que la cadence, je vais enlever la puissance et je vais voir que la cadence de pédalage. Donc, ça me permet de faire vraiment une belle analyse. Il y a aussi les différents segments, si j'ai des segments qui sont prévus. Donc, on peut vraiment très bien analyser ça. Voilà. Pour revenir à notre présentation, vous avez donc un programme qui est très clair et bien présenté, ok ? On a fait avec Romain trois plans sur la base de la préparation hivernale, pour ceux qui ont vécu la préparation hivernale l'année dernière, c'est-à-dire une préparation basée sur des entraînements courts pour pouvoir les faire pendant l'hiver. Mais là, on en a fait trois pour que ce soit plus adapté à chacun. Donc, vous avez un premier plan qui s'appelle le plan démarrage, qui est idéal si après une longue coupure ou parce que vous démarrez le cyclisme et vous voulez avoir un entraînement structuré, ce plan est vraiment idéal pour vous. Je démarre parce qu'il y a longtemps que j'ai coupé le vélo ou alors je commence et je veux savoir ce que c'est des plans d'entraînement structurés et optimisés. J'attaque avec ça. C'est basé sur les fondamentaux techniques et un éventail de séances sur les différentes intensités, différentes contraintes, on en a parlé tout à l'heure, pour varier les plaisirs et retrouver rapidement la caisse. À la fin de ce programme de 12 semaines, vous aurez la caisse. Deuxième type de plan, c'est le plan endurance plus. Pendant l'hiver, vous voulez gagner en endurance parce que vous avez déjà fini plusieurs courses, mais vous vous êtes rendu compte qu'à la fin de la course, vous avez un peu de mal à finir, ou en tout cas de finir bien ou d'avoir encore la force ou d'être capable d'accélérer. À ce moment-là, ce plan est plutôt pour vous pendant l'hiver. Bien sûr, avec des séances courtes que vous pouvez faire sur home trainer, pas de longues séances en hiver évidemment. Vous allez développer l'endurance par des séances d'intervalles courts qui sont très efficaces, surtout si elles sont associées avec un programme d'entraînement spécifique en force, d'accord, et en musculation, ce qui est le cas. Donc c'est ce qui est prévu dans le programme et c'est le programme le plus populaire aujourd'hui. Enfin, vous avez un programme vitesse et puissance qui correspond à la programmation inversée de l'année dernière. Donc là, ça vous correspond parfaitement. Si vous avez déjà l'habitude des courses cyclistes, que vous êtes déjà performant, mais vous voulez franchir un cap, améliorer vos performances, améliorer vos records ou briser un plafond de verre, d'accord, vous trouvez que justement vous plafonnez un peu, vous êtes à un seuil, bien ça c'est vraiment le plan qui est adapté pour vous. C'est des séances évidemment à haute intensité par intervalles très courts qui sont optimisées et qui vont développer votre VO2 max et votre puissance. Donc vous allez pouvoir vraiment franchir un cap, mais en vous entraînant peu de temps. Résultat, à la fin de l'hiver, vous aurez augmenté votre PMA, augmenté votre puissance, mais avec relativement peu d'entraînement, ce qui fait que vous aurez de la fraîcheur au printemps pour vous entraîner quand les jours vont grandir, vous pourrez vous entraîner. Donc si vous êtes entraîné d'ores et déjà, Romain va vous transmettre ça dans les commentaires, le lien, il est au top ce Romain, le lien que vous voyez affiché ici en bas de l'écran, vous pouvez le recopier directement ou simplement aller dans les commentaires et vous pouvez le cliquer, vous aurez accès d'ores et déjà au plan d'entraînement. Alors ce soir, vous bénéficiez, si vous cliquez ce soir, alors je rassure, tous ceux qui ont déjà acheté ces programmes depuis quelques semaines, parce qu'on peut en avant-première, etc., bien évidemment, vous profitez de ces bonus, d'accord, et de tous les bonus qui sont annoncés ce soir. Vous profitez, si vous cliquez ce soir, du bonus accompagnement, d'accord. C'est quoi le bonus accompagnement ? C'est un forum privé. Alors je sais qu'il est sur Facebook, ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas c'est un endroit idéal pour partager toutes vos questions que vous avez. Des fois avec Romain, on va y répondre, mais des fois encore mieux, c'est d'autres qui sont déjà passés par là qui vont y répondre, d'accord. C'est aussi idéal pour trouver des partenaires proches de chez vous, donc c'est vraiment quelque chose de super. Mais surtout, vous allez avoir une messagerie en direct avec un coach qui vous répond dans les 24 heures. Allez au pire, au pire, au pire 48 heures, mais en général c'est dans les 24 heures à vos questions, qu'elles soient techniques, entraînement, etc., on y répond. Autrement dit, vous avez un plan d'entraînement qui est super bien foutu, qui est adapté à vous-même, mais on ne vous laisse pas tout seul, on s'occupe de vous, ok. Et une fois par mois, vous avez un coaching commun en téléconférence avec Romain et moi, on répond à vos questions. Là, en direct live, on vous donne le micro et on travaille avec vous sur vos plans, etc. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien pour prendre les programmes. En résumé, d'accord ? Si on doit résumer, je fais un résumé d'ores et déjà. Vous avez un programme sur 12 semaines clair, amusant et efficace. Vous avez votre plan ajusté à votre niveau et à vos objectifs parce qu'il y a des tests avant et après, comme ça, vous pouvez voir votre niveau de performance. Il y a des tests de l'effort pour évaluer votre progression et adapter vos entraînements. Il y a une planification qui est simple et modifiable. Il y a des conseils nutritionnels comme vous l'avez vu dans les séances d'entraînement, des séances qui sont exportables sur vos compteurs Garmin ou dans Zwift, d'accord ? Comme ça, sur le vélo, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. C'est comme si vous aviez le coach à côté de vous. Et vous avez les trois bonus d'accompagnement, d'accord ? C'est-à-dire le forum privé, la messagerie et les coachings communs. Tout ça, c'est seulement 76 euros par mois, donc sur trois mois. Et ce soir pour vous, d'accord ? Et encore, je vais être honnête avec vous, pendant quelques jours encore et après, on re-augmentera le prix. Donc, normalement, la semaine prochaine, on lance des programmes d'entraînement triathlon et donc le prix passera à 76 euros. Donc là, vous pouvez bénéficier de 49 euros par mois seulement, soit 35% de réduction. Et attention, ce n'est pas tout. Parce que vous bénéficiez aussi de deux garanties satisfaites ou remboursées. La première garantie, c'est que vous ne savez pas, vous posez des questions, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer. Donc, vous achetez ce soir, vous essayez pendant un mois, vous faites les séances, vous faites les entraînements, les remontées, vous posez des questions, vous pouvez même assister au coaching commun. Si au bout de 30 jours, ça ne vous convient pas, on ne vous demande rien, vous nous envoyez un mail, on vous rembourse. C'est tout. C'est très simple. Vous n'avez rien déboursé, vous avez essayé sans prendre aucun risque. Ce n'est pas à vous à prendre des risques, c'est à nous. Vous, vous devez prendre du plaisir et progresser. Pas de prise de test. Vous avez aussi dans ces programmes une garantie résultat. C'est-à-dire qu'on vous garantit qu'à la fin du programme, vous aurez gagné en puissance. Pourquoi on peut garantir ça ? Pour deux raisons. La première, c'est que vous avez des tests au départ et des tests à la fin. Donc, vous allez progresser. Alors, vous allez progresser de combien ? Ça, on ne peut pas vous le garantir parce que ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre assiduité, ça dépend de si vous faites bien l'alimentation, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez progresser si vous suivez le programme. Et c'est la deuxième raison pour laquelle on peut vous faire cette garantie résultat, c'est qu'on a le suivi de votre plateforme. Donc, évidemment, si vous avez fait les entraînements, bien sûr, vous pouvez en souhaiter un ou deux, on ne vous dira pas non, la garantie ne marche pas. Mais si vous avez suivi les entraînements, vous avez posé les questions sur la nutrition, etc. et qu'on voit que vous êtes impliqué et que vous n'avez pas de résultat, évidemment, à la fin, on vous rembourse. Vous ne prenez aucun risque. C'est nous qui le prenons pour vous. Vous, vous devez vous faire plaisir sans prise de tête et progresser. Si vous êtes intéressé, pensez à cliquer sur le petit lien du père Romain, ça lui fera plaisir. Alors maintenant, on est au moment critique fatidique. Aïe, aïe, aïe. A l'aïe, aïe. Romain, est-ce que tu sais comment gagner le fameux séjour de trois jours ? Ça t'intéresserait, toi, si tu n'étais pas dans les hauts ailes, d'avoir un séjour de... Mais carrément. C'est que la première fois que je suis venu à Hongrois, c'était en 2015 pour le triathlon. Mais j'ai été directement conquis, séduit. Séduit. Ah, mais c'était... Et j'y suis revenu chaque année, après. Et voilà, attention... Le virus du vélo, le virus du serpent son. Voilà, exactement. Il vaut mieux ce virus-là que d'autres. Et le seul risque que vous prenez, c'est qu'en venant trois jours dans les Hautes-Alpes, eh bien, vous ne voudriez plus repartir. Ça, c'est clair. Alors, comment ce soir, vous allez pouvoir participer pour gagner ce séjour ? Alors, j'aurais pu le faire à tous ceux qui ont participé à la conférence, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas possible. Et puis que, déjà, tous ceux qui ont assisté à la conférence et qui vont cliquer ce soir, vous allez avoir plein de bonus. Ceux qui cliquent, donc ceux qui achètent le programme ce soir, et je le redis, évidemment, si vous l'avez déjà acheté, n'ayez pas les boules, vous faites partie du tirage au sort. Il va y avoir un tirage au sort derrière, d'accord ? Donc, une fois que ce soir à minuit, on prend tous ceux qui ont acheté le programme ce soir à minuit. Vous faites partie d'un tirage au sort et vous gagnerez un séjour pour trois personnes, pour quatre personnes pendant trois jours. Comment vous le saurez ? Eh bien, c'est très simple. On va faire un tirage au sort et demain ou après-demain ou plus tard, vous recevrez un mail et ça sera diffusé sur les réseaux sociaux si vous en êtes d'accord, le vainqueur du séjour. Et là, eh bien, je vous expliquerai comment faire. Vous aurez un bon. Vous pourrez appeler pour réserver la date et ce qu'il vous faut. Vous pourrez inviter des amis, de la famille pour venir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si avec Romain, on est disponible, si on est là pendant la période où vous êtes, eh bien, sans aucun problème, on prendra le temps de prendre une petite sortie avec vous. Ça, c'est un super bonus, mais évidemment, ça dépend de nos plannings des uns des autres. Donc, voilà, vous comprendrez bien. Mais pour ça, c'est ceux qui cliquent sur le lien. Ce soir, là, bit.ly slash prépa hivernale. Et je vous le remets. Et Romain, vous le remets dans les commentaires. Comme ça, n'hésitez pas. Et ce soir, eh bien, vous pouvez voyager à Serpenso. Alors, en résumé, on va passer maintenant aux questions-réponses, d'accord ? On va se donner un petit temps. Mais vous voyez que je vous mets un petit résumé pour réussir votre préparation hivernale. C'est votre plan sur mesure. 12 semaines, un bonus accompagnement. C'est pas mal, d'accord ? Avec 3 accompagnements. Les garanties 100 % satisfaits en 30 jours. Les 2 garanties. Essai et garantie résultat. Le tirage au séjour et tout ça pour seulement 49 € par mois pendant 3 mois. C'est maintenant. Vous cliquez. Et avec Romain, on répond à vos questions. Alors, est-ce que, pour répondre à vos questions, on peut mettre nos bouilles ? Ou non, écoutez, on est bien comme ça. Là, on est tout beau. C'est comme vous voulez. C'est un joli try. J'attends vos questions. Alors, moi, j'ai des questions que j'ai notées de côté. Vas-y. Oui. Il y en a certaines, je vais répondre, puis on répond conjointement. Alors, il y avait une question d'Arnaud qui disait « Si on écoute de la musique, est-ce que c'est nuisible aussi par rapport à la distraction, etc. » Alors là, c'est plusieurs choses. C'est plus compliqué que ça. La musique, ça peut être une forme de dopage, on pourrait dire, de dopage cérébral, de biohacking du cerveau, on va dire, qui, du coup, te permet d'aller au-delà de tes capacités. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour cette raison que la Fédération Française d'Athlétisme l'interdit sur ses courses, en particulier sur le marathon, parce qu'elle a peur qu'il y ait des athlètes qui ne sont pas assez expérimentés, qui aillent vraiment au-delà de leurs capacités, des sportifs du dimanche, on va dire, et qui feraient n'importe quoi et qui se mettraient dans des situations qu'ils ne pourraient pas gérer. Dans ces cas-là, ce qui compte, c'est vachement le tempo. Le tempo va être, et si je me concentre sur le tempo, ça peut me faire me dépasser, et c'est considéré, malheureusement, par certaines fédérations, la Fédération Française de Triathlon aussi, comme un dopage, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir de la musique en cours. Exactement. Et après, il y a le rythme, il y a les paroles. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît à l'école, c'est par exemple quand on fait ses révisions. Oui, on peut mettre de la musique ou quelque chose comme ça, mais si elle est en français, la musique, on va la comprendre et ça va attirer notre attention. Et là, distraction, perte de concentration et donc perte de performance. Donc, c'est quelque chose d'assez fin, la musique. Ça peut aider, mais en même temps, ça peut aussi déconcentrer. Ça dépend comment on le vit et quelle musique on passe. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui capte votre attention. D'accord ? Donc, c'est pour ça que les podcasts, par exemple, ou les livres audio, ou des émissions de télé, etc. Bon, c'est bien. Ça me coupe un peu de mes sensations corporelles, donc de ma douleur. Mais en réalité, je diminue fortement la personne. Par contre, la musique motivante et stimulante, OK, allez-y, faites-vous plaisir avec une playlist. Ça fait un bruit de fond avec un tempo et ça peut vous aider. J'en profite juste pour le vélo parce que c'est mon cheval de bataille, ça, quasiment. Si vous regardez des séries, des films quand vous faites du home trainer, ça ne sert quasiment à rien. Parce que là, vous êtes vraiment plongé dans votre film, votre série. D'ailleurs, souvent, on le voit sur les analyses des séances. Le cardio est à 90 sans pulsation. Donc là, voilà, autant... Oui, aussi pour une séance de récupération. Voilà, on n'est pas dogmatique, vous savez. Mais vous comprenez qu'une séance d'entraînement qui va demander l'exigence, la série Netflix, il vaut mieux la regarder après avec sa fin. Allez, question suivante. C'est Franck qui nous demande pour les tests. Est-ce qu'il faut nécessairement... Les tests par rapport aux premiers mois, tu sais, on a plusieurs tests. Est-ce qu'il faut nécessairement un capteur de puissance ou un cardio-fréquence-mètre suffit ? Je te laisse répondre, Nico. La réponse est oui, Franck. C'est indispensable. C'est justement comme ça qu'on peut optimiser les séances d'entraînement. Alors, il faut savoir que si on était sur des plans d'entraînement basés sur de l'endurance, des efforts à faible intensité, le cardio-fréquence-mètre suffirait. Mais là, on est très clairement sur des séances par intervalle. Donc, si on fait de l'intervalle à haute intensité entre guillemets, là, la précision de l'intensité est hyper importante. Il y a un gros écart entre... 10 watts d'écart entre 240 watts ou 250, 260 watts. Il y a encore un plus gros écart entre 250 et 300 watts. Et ça, eh bien, avec le capteur de puissance, on a ce niveau de précision. Avec le cardio-fréquence-mètre, non. Donc, ce genre de programme, oui, tu as raison. J'aurais dû le précifier. C'est indispensable. Il faut avoir un capteur de puissance. Et dans le cadre de la préparation hivernale, donc on a des programmes faits pour l'hiver, donc qui vont, pour la plupart d'entre nous, se réaliser sur home trainer. Si tu peux... Je comprends qu'un capteur de puissance est très cher pour son vélo. En revanche, maintenant, sur les home trainers, il y a encore plus d'occasion. On a rapidement des home trainers qui sont accessibles d'occasion avec le capteur de puissance intégré. Exactement. Et là, voilà. Là, du coup, ça te permettra de faire le programme. Oui. Les deux solutions qu'il y a, c'est ça. C'est effectivement t'acheter un home trainer connecté, parfois d'occasion. On en trouve des très bien et pas trop cher. Sinon, l'autre solution, à ce moment-là, contacte-nous par mail ou dans les commentaires, tu nous dis, on essaie de voir. On a des programmes qu'on peut faire sans capteur. D'accord ? Là, on a des programmes d'entraînement express, par exemple, où il y a soit de la très haute intensité sur sprint, sur 10 secondes. Là, c'est à bloc. Il n'y a pas besoin de puissance. Soit de la très basse intensité où là, un cardio-fréquence-mètre suffit. Alors, question suivante, c'est celle de David qui nous dit, Nicolas Romer, est-ce que vous pensez un jour faire des lives en direct payant qui permettront d'être à plusieurs et plus motivants, surtout en période d'hiver ? Un peu finalement comme c'est ce que tu avais fait pendant le confinement. Je pense que c'est ça que tu veux dire, David, par rapport à faire des séances, une espèce de coaching à plusieurs sur l'entraîneur en direct. C'est l'entraîneur qui demande ça ? Oui, en période d'hiver. En tout cas, les lives payants, quelque part, c'est les coachings communs. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un nombre plus restreint avec une autre plateforme que vous connaissez tous, qui est Zoom, sur laquelle on fait des conférences où on peut échanger avec les participants, ce qui n'est pas le cas là sur YouTube, vous comprenez bien. Donc ça, ça existe. Et le payant, c'est quand tu prends un programme. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, David, je crois. Oui, c'est ça. Alors, question suivante, c'est Franck. Pour les fêtes de Noël, je pars en congé deux semaines. Comment ça se passe pour les douze semaines du programme ? Est-ce qu'il s'arrête le programme ou est-ce qu'il repart ensuite ? Alors, dans certains cas, déjà, si tu pars deux semaines faire les fêtes de Noël et que tu vas manger comme un cochon et qu'en plus, tu ne t'entraînes pas, Franck, tu risques de le payer cher. Donc, peut-être, ça pourrait être une bonne idée que pendant les vacances, tu essaies quand même de t'entraîner. Si tu peux suivre le programme, c'est idéal. Si tu ne peux pas suivre, effectivement, dans certains cas, la messagerie, le bonus accompagnement dont je vous parlais, sert à ça. C'est-à-dire qu'avec ton coach, on peut voir comment on peut s'emmerder la vie. Très clairement, on s'emmerde la vie pour faire ça, mais on s'emmerde volontiers la vie pour vous. Et donc, dans ces cas-là, on peut le décaler. Évidemment, on va le faire une fois sur le programme. Si tout le monde nous demande de décaler tous les trois semaines parce que d'un coup, j'ai une contrainte professionnelle, etc. Vous, vous pouvez un peu décaler les séances, mais quand c'est décalé sur plusieurs semaines, ça va foutre le bazar. Il vaut mieux nous le demander, nous, en direct. Donc, c'est possible éventuellement. Alors, question de Sandra. Est-ce que les séances de renforcement nécessitent du matériel ? Alors, oui. Elles nécessitent un peu de matériel. On avait prévu, dans un premier temps, les faire uniquement à poids de corps. Et à la limite, je dirais que 80% des séances de renforcement se font à poids de corps. Il y en a certaines qui nécessitent du matériel parce qu'on veut vous faire passer un cap supérieur. Donc, soit c'est du matériel que vous pouvez trouver dans une salle parce que souvent, les abonnements aux salles, finalement, ne sont pas chers. C'est 30-40 euros par mois et encore, il y en a 20 euros dans certaines grandes villes. Bon, ben, ça coûte moins cher d'acheter du matériel. Vous prenez trois mois d'abonnement. C'est pas mal. Et au moins, vous êtes complet. Si vous n'avez pas, vous avez des vidéos dans le programme qui vous expliquent comment remplacer le matériel de salle de musculation par des élastiques que vous pouvez avoir à une vingtaine, une trentaine d'euros, soit à Decathlon pour avoir un jeu complet, soit que vous pouvez trouver sur Internet. Et à ce moment-là, ben voilà, pour 20-30 euros, c'est tout le matériel qu'il vous faut et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment faire le programme. Donc, voilà, en termes de matériel, c'est light, on va dire. Ouais. Alors, question de Bertrand qui nous dit, avant un futur programme Grand Fondo, donc on imagine qu'il prendra au printemps, début d'été, fin d'hiver quoi, fin d'hiver. Quel programme me conseillez-vous ? Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de tes qualités. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Non, mais il est trop bon. Vous voyez, ce remet, j'adore. Parce que ça dépasse. Le soir, là, j'entre en ébullition. Moi, il faut que je vous... Donc, ça dépend en fait de tes qualités. Ça va dépendre de... Est-ce que tu considères que tu es limité actuellement par, on va dire, ta puissance maximale ? Est-ce que, voilà, dès qu'il y a une petite attaque, tu arrives à aller au bout de ta cyclo, mais dès qu'il faut un petit peu augmenter le rythme pendant la cyclo, dès qu'il y a une petite montée, est-ce que tu y arrives ou pas ? Est-ce que, au contraire, tu n'arrives pas à tenir la durée de la cyclo ? Tu vois qu'au bout de quatre heures, tu t'effondres complètement et voilà. Donc là, à la rigueur, je t'invite, si tu es sur NoLio, à nous envoyer un petit message et puis on te répond. Donc là, j'ai Nico qui s'amuse avec moi avec des jumelles. On voit que c'est la fin de soirée ou c'est terminé. Il va falloir les manger. Alors, un autre point que je précise, mon ami, c'est que je pense qu'il est important d'alterner les types de programmes. Donc, c'est vrai que si le Grand Fondo, qui est plutôt basé sur l'endurance, on s'en doute, l'hiver, ça peut être bien de faire vraiment quelque chose qui est diamétralement imposé, donc plutôt puissance et vitesse. Ça peut, dans certains cas, ne pas être le cas. C'est-à-dire que tu peux travailler l'endurance plus l'hiver et après le Grand Fondo. Mais entre les deux, il va falloir faire quand même une petite coupure de récupération et de choc. C'est-à-dire qu'entre les deux, prévoir trois, quatre semaines où on va faire la puissance, la haute intensité pour choquer l'organisme et le remettre après l'endurance. Sinon, tu vas vite plafonner, même si les deux programmes sont faits de manière différente. Il y a quand même des choses variées, mais c'est plus optimisé comme ça. Oui, dans la mesure où il faut alterner les cycles d'entraînement et donc les qualités qu'on développe, effectivement, pour l'immense majorité de ceux qui préparent le Grand Fondo, on va dire qu'il faudrait choisir vitesse et puissance. Plus tôt. Plus tôt. Sachant qu'à l'intérieur des programmes, nous, avec Romain, on a étudié pour que vos cycles soient changés à chaque cycle. À l'intérieur, déjà, il y a des changements pour restimuler comme vous avez vu dans la conférence. Mais si vous enchaînez les deux mêmes, vous aurez une progression moins bonne que si vous faites l'hiver la programmation puissance et après le Grand Fondo. Alors, j'ai peut-être une dernière question qui est celle, si vous n'en avez plus ou là, c'est peut-être la dernière. C'est une question de Franck qui nous disait « Après un arrêt de quatre semaines, pouvons-nous prendre le programme intermédiaire ? » Donc, je ne sais pas ce que tu veux dire par programme intermédiaire. J'imagine que tu veux dire la préparation hivernale. Est-ce qu'en plus ? Tu vois, le D3, c'est peut-être… Ah, intermédiaire, sur le schéma, c'est peut-être endurance plus après quatre semaines. Une coupure de quatre semaines, c'est ça ? Oui, une coupure de quatre semaines. Alors, ils sont vraiment progressifs. Donc, si tu as fait une coupure de quatre semaines où tu as quand même fait un peu d'activité, de sport, etc., c'est-à-dire que tu restes en forme, le départ va être progressif et pourquoi pas, ça se fait. Si tu as fait une coupure de quatre semaines, et j'ai eu le cas d'un client cet après-midi qui a fait vraiment une coupure, lui de trois semaines, il est parti au Portugal ou je ne sais pas quoi machin, il n'a rien fait, il a mangé comme un cochon. Il a commencé le programme, au bout de deux semaines, il a explosé, tu vois, parce qu'il a vraiment trop coupé et ce n'est pas progressif suffisamment. D'accord ? Donc, si c'est une coupure active, comme je l'ai dit dans une vidéo récente, eh bien oui, si c'est une coupure vraiment passive, je dirais que non, il faudrait faire un petit programme d'amorçage que nous avons… Du genre reprise active… Reprise active ou en quatre semaines, il y a le coup de pédale fluide qui est vraiment bien pour ça. Ah oui, c'est vrai. Qui est vraiment idéal, quoi. Alors, une question très intéressante, est-ce que dans les programmes, vous laissez des sorties plaisir ? La réponse est oui. Alors, un, la réponse est oui. Deux, il y a, dans tous les programmes, vous pouvez remplacer une des séances du programme par une sortie plaisir ou par une sortie entre potes. D'accord ? Ça, c'est prévu dans le programme, il n'y a aucun problème. Il y a une vidéo qui vous explique tout ça, etc., ne vous inquiétez pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les programmes sont optimisés. Donc, si vous voulez faire une sortie de plaisir, vous ne la rajoutez pas au programme, vous remplacez une séance qui est prévue dans le programme par votre sortie plaisir. Voilà. Et en général, on essaie de remplacer par une séance équivalente. Je m'explique, si vous avez une séance qui est prévue à haute intensité difficile, vous faites une sortie avec les copains où vous tirez la bourre et faire les championnats du monde, vous switchez une séance à haute intensité. Si vous allez balader avec votre femme et vos enfants, mais bon, c'est une balade un peu plus longue et vous faites tranquille, vous remplacez par une séance à faible intensité, même si vous n'avez pas fait des exercices à l'intérieur, ce n'est pas grave. Voilà. Et puis, excuse-moi, je finis. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de remplacer trois séances par semaine parce que sinon, on ne fait plus de programme. Ah oui. Je le dis, mais bon, voilà. Si on veut avoir des résultats, il faut se tenir quand même un minimum, même un maximum plutôt. Voilà. Plus on se tient proche du programme, mieux c'est. Clairement, sur la préparation hivernale, si vous faites une sortie tous les quinze jours hors programme, d'accord, c'est correct. Voilà. Plus, je pense que vous éloignez trop du programme, moins, ce n'est pas plus mal, mais voilà. Moi, j'ai pas mal de clients qui font, allez, une fois par mois, une sortie avec les copains pour voir un peu où ils en sont, pour reprendre du plaisir, de la convivialité, etc. Et franchement, ça marche bien. Voilà. Quand les sorties avec les copains sont un peu intensives, etc., on peut remplacer une séance du programme à haute intensité. Voilà. Eh bien, voilà. Je crois qu'on a fini avec les questions. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de tenir cette conférence avec toi, Nico, et puis avec vous tous, du coup. Merci pour ton aide et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. On se retrouve soit de l'autre côté pour ceux qui ont cliqué, soit dans l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu être là, vous aurez l'enregistrement. Et puis sinon, à très bientôt sur une vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Encore désolé pour ces petits incidents techniques, mais qu'on ne retrouvera pas dans le live. Voila ! Voila !